On vient de rentrer de vacances, on est très déçus. Mais bon ça va, on a joué à plein de trucs. Salut camarades de la chose ludique. C'est la rentrée et durant cet été il est sorti plein de jeux. Je ne sais même pas si ma main on la voit sur la vidéo tellement il y en a eu plein. On va passer en revue, non pas tout ce qui est sorti, mais tout ce qu'on a bien aimé. Subtiles différences et différences importantes. Et on va en parler, des jeux pour enfants, des jeux d'ambiance, des jeux pour jouer avec vos potes, des jeux pour jouer avec vos potes qui aiment les jeux. C'est parti ! On commence avec un jeu qu'on n'a jamais vu. Déjà vu. Jamais vu, déjà vu. On n'a pas besoin d'expliquer. On se marre. Non mais c'était marre. C'est un jeu de rapidité, c'est un jeu d'observation, c'est un jeu un peu fourbe. Il faut avoir un oeil ouvert et le bon. L'idée c'est que sur la table il y a plein de petits objets. Dans Déjà Vu, il y en a une quarantaine. Et on va faire défiler des cartes d'un paquet de cartes. Et sur ces cartes, il y a les fameux objets qui sont dans le jeu. Alors ils apparaissent, on les voit tous, etc. Et puis dans le paquet de cartes, ils vont sans doute apparaître une deuxième fois les objets. C'est à ce moment-là, c'est quand vous les voyez apparaître pour la deuxième fois, qu'il faut attraper l'objet sur la table quand vous le voyez réapparaître. Et au fur et à mesure que les cartes défilent, on se dit, j'ai déjà vu, j'ai jamais vu, j'ai vu. Ah oui, j'ai déjà vu, il faut que je l'attrape. Et il faut l'attraper évidemment avant les autres. Déjà passé, vous vous ferez éliminer, pour le coup. Donc il faut faire super gaffe. En plus c'est four, les objets se ressemblent. Il y a genre un marteau qui ressemble un peu à la pelle. Il y a un teindre avec un chapeau. Et il y a le chapeau, c'est pas pareil. Enfin il y a des tas de trucs comme ça. Alors, ils disent 8 ans. Bon, honnêtement, je pense qu'un enfant avant 8 ans est largement capable d'y jouer. Pareil, on vous en parle dans les jeux pour enfants, mais on y a joué essentiellement avec des adultes quand même, il faut le dire. C'est très bien. Et c'est très très bien. Il y a un côté un peu, ah oui, c'est évidemment bien, c'est évidemment chouette. On peut jouer jusqu'à 6, on peut même jouer jusqu'à plus. Une partie, c'est 5 minutes. Grand max. C'est vraiment 5 minutes, vous pouvez le faire en plusieurs manches. C'est Gigabit qui fait ça, les objets sont sur des tuiles. C'est super robuste. Ouais, le matériel est vraiment sympa. Ouais, mais carrément. N'importe où, c'est vraiment chouette, c'est joli. Il y a une couverture à la manga. Bon, pourquoi pas, mais ça n'a pas de rapport avec les mangas. Mais c'est vraiment chouette. Déjà vu ? Et voici qui pousse, Jack et le haricot magique. Un jeu dans la collection des livres jeux de Purple Brain. Purple Brain. Ceux qui ont fait les 3 petits cochons, Lièvre à la tortue et plein d'autres. Aladin. Et Aladin, qui est très bien aussi. Dans celui-là, c'est plus un jeu d'adresse. Donc on va empiler des dés de façon à construire le haricot et arriver jusqu'au château du géant pour récupérer l'eau aux oeufs d'or et s'en mettre plein les poches. Ouais. Il y a une petite part de stratégie où on va choisir la carte qui va nous dire combien de dés on va lancer. Et ensuite, on va lancer ces dés. Et en fonction des faces, on va les empiler sur le haricot. On va mettre des cylindres qui sont la tige du haricot. On va mettre des sortes de nuages sur lesquels il y a des butins qui vont nous permettre de marquer des points. Et si jamais on arrive tout en haut, on va récupérer plein de points. Bien sûr, si ça tombe, on ne récupère rien et tant pis pour nous. Il y a aussi une hache. On va pouvoir utiliser une hache dans la partie pour dire « Ah, le haricot il est trop haut, tu vas gagner trop de points, je balance la hache dedans et tant pis. » Ce jeu pour enfants contient une hache. Bonne idée. Non, c'est chouette. Il y a toujours le compte à l'intérieur, illustré. Oui, toujours réécrit un peu, un peu transformé. C'est plutôt drôle, ouais. Oui, c'est toujours très bien. On a toujours envie de construire ce truc, que ça tombe. On a toujours envie de lancer la hache à l'intérieur. Il faut essayer de gagner des sous, évidemment, et être plus riche que les autres. C'est des butins. C'est vachement chouette. C'est chouette, ouais. Même beaucoup ! On continue avec Panic Island, ce petit jeu d'Antonin Bocara, qu'on aime bien. On aime Antonin Bocara, nous ne sommes qu'amour. Et donc, c'est un jeu qui est coopératif, un peu idiot et très rapide. On joue en deux minutes, on est sur une île, un volcan va se réveiller. Et il faut qu'on sauve un maximum de personnes sur l'île avant que le volcan ne se réveille. Comment ça se passe concrètement ? On a 25 cartes qui ne sont pas cachées, sur lesquelles il y a des chromagnons, des dodos, des œufs. Tout plein de pièges, des mirages, des tornades, un volcan. Si on le retourne, c'est perdu. Les tornades, oui. On en a vu. À mon tour, concrètement, je retourne deux cartes et je vois si le chromagnon sauve le dodo, etc. Je tombe aussi sur des pièges, des mirages qui échangent des cartes, des tornades. Ouais ! Exactement. Des ruches, on va rester collés dessus. Des choses comme ça. Et on va parler frénétiquement, on va retourner plein de cartes. On va s'insulter pas mal. Si, il y a scène, il faut absolument jouer un et un menton collé à la table. Avec une main collée, avec un œil fermé. Et ça s'empire. C'est parfaitement n'importe quoi, rapidement. Voilà. Et on parle dans tous les sens. Il y a beaucoup d'ambiance. Il y a une bande son qui permet de jouer sur deux minutes. Avec un côté aventure qui est très sympa. On a fait une autre vidéo sur la chaîne YouTube où on filme des gens en train d'y jouer au magasin. Avec Antonin, d'ailleurs. Avec Antonin, aussi. Et voilà. C'est drôle, c'est super. C'est super rapide. C'est deux minutes. Ça part très vite en live. Il y a une rejouabilité assez énorme. Parce que des 25 cartes que vous sortez dans la boîte, il y a plein d'autres. Des cartes avec d'autres pièges. Et surtout, quand chaque fois que vous arrivez à faire une partie, c'est-à-dire, ok, ce scénario on l'a gagné, ce scénario on l'a gagné. Il y a un petit livre que vous cochez à l'intérieur. Et si vous cochez suffisamment de trucs, vous pouvez débloquer. Il y a un paquet mystère à l'intérieur. Dans lequel il y a plein de cartes. On ne sait même pas ce qu'il y a encore. On l'a pas encore fait, parce qu'on joue le jeu. On joue le jeu, ouais. On essaie vraiment de tout faire les scénarios. Et du coup, on débloque des cartes en plus si on le mérite. Il faut le mériter, quoi. Je suis sûr qu'il y a des trucs encore pires, là. Je sais pas, j'ai des tas d'idées, mais ouais. Donc, c'est bien, c'est drôle. C'est super rejouable. Et ça se joue de 1 à 8, voire plus. C'est le bazar. C'est vrai. La coopération, c'est bien. La coopération débile, c'est mieux. C'est mieux. Non, non, t'entends pas un truc que tu sais pas. Tu dis pas non pas un truc. Nihon no bachi, euh... Non, non, je sais pas. Arrêtez de vouloir essayer de faire semblant de parler. Akatsuki, Tokyo, Asuka. Faut les mots qui connaissent. Bien joué. Fais pas genre de parler japonais. Oshito Korega no Kan. Non, j'ai pas droit. A fake artist goes to New York. Voilà. J'ai un anglais B2. Fake artist goes to New York, c'est un petit jeu de dessin. En fait, ça vient juste d'arriver en France parce que c'est un jeu coréen de chez Wayne Games. C'est pas du tout coréen. C'est déjà un peu... Mais Wayne Games, je crois que... Je suis quasiment sûr qu'ils sont coréens. Mais je suis désolé. Mais Jun Sasaki, il est pas du tout coréen. Je vous déteste. C'est un petit jeu de dessin qu'on avait chopé à Essen il y a deux ans en même temps que Deep Sea Adventures. Moi, je l'avais ramené de là-bas. Et pendant deux ans, j'y ai énormément joué. A fake artist goes to New York. Et ça vient d'arriver en France. Et je suis content, du coup, parce que je pensais que ça ne sortirait jamais. Mais c'est un petit jeu de dessin et c'est un jeu comme je les aime avec un peu des rôles secrets. L'idée, c'est qu'on est tous autour de la table des artistes qui se réunissent pour faire un tableau. Genre en résidence. Il y a un maître du jeu qui va nous donner un thème. Nous devons tous dessiner quelque chose sur le thème de la poissonnerie. Ah oui, alors on va tous faire un dessin qui parle de poissonnerie. On a une feuille blanche au centre de la table. On a chacun un feutre de couleurs différentes. Et chacun à notre tour, on va rajouter quelque chose sur la feuille blanche qui a priori a un rapport avec une poissonnerie. Sauf que voilà, autour de la table, il y a un mec. Lui, c'est un faussaire. Ce n'est pas du tout un artiste. Ce n'est plus pas un artiste. Parce que je n'ai pas trouvé le contraire de l'artiste. Un faussaire. Et lui, il va rajouter des trucs pour faire croire que c'est un artiste. Pour faire croire qu'il a compris que c'était une poissonnerie. Sauf qu'il n'en sait rien. Il n'a pas le mot. Il va en faire deux tours de table dans lesquelles à chaque fois on rajoute des trucs sur le dessin. Et puis au bout de deux tours de table, on va regarder ce dessin et on va dire qui a dessiné en orange ? Pour qui, selon nous, est le mec qui a fait n'importe quoi ? Mais c'est quand même plus subtil que ça. Parce qu'il ne faut pas décider une poissonnerie. Et oui, c'est fourbe. Si vous dessinez une poissonnerie, à la fin, le faussaire va dire « Ok, c'est moi le faussaire. » Mais ça, c'est une poissonnerie. S'il trouve le thème, le faussaire, il gagne. Donc, vous devez dessiner une poissonnerie. Mais il ne faut pas que ça se voit. Il faut que les autres joueurs qui ont une poissonnerie, il faut qu'ils disent « Ah ouais, c'est la poissonnerie qui fait. » Mais il ne faut pas que ça ressemble à une poissonnerie. Et le faussaire, du coup, lui aussi, il va faire n'importe quoi. Ils ont dit « Ah ouais, c'est ça, c'est une poissonnerie parce qu'en fait, il est en train de faire un bout de queue de poisson alors que le mec, il a juste fait un triangle, un truc à la délire. » C'est parfaitement chouette. Plus on y joue, plus c'est subtil, plus c'est bien. J'ai des techniques d'artiste qui consistent à commencer à dessiner n'importe quoi pour faire croire au faussaire que c'est ça. En fait, c'est autre chose. J'adore. J'adore fake artistes go to New York et surtout, à chaque fin de partie, vous gardez les petits dessins. Il y a des trucs pour dire quel était le thème, qui était le faussaire, qui a gagné, qui a perdu. Et vous pouvez faire une expo chez vous après avec tous ces petits dessins-là qui généralement sont moches. Mais c'est vraiment chouette. C'est comme un genre trouble, comme « Qu'est-ce qu'il fait ? » Ce genre de jeu-là avec un traître autour de la table. C'est coloré, c'est mignon. La boîte est remplie de matos. Ce n'est pas une boîte pleine de vide. Il y a le côté très minimaliste coréen qu'on retrouve à travers tout ça. On l'aime beaucoup. Et du coup, on passe à Twinit. Twinit, pour ceux qui se rappellent, c'était une affiche à une époque. Une grande affiche. Et pour ceux qui connaissent nos poches... Oui, on a des cabars. Oui, on dit poche, on est du Sud. On a des cabars... Toi, tu ne dis pas ça ? Tu le as à tort. Tu as à tort. Le principe, c'est qu'il y avait 5 images, 5 bulles qui étaient identiques, etc. Il fallait retrouver dans la figure. Et du coup, M. Warchek a repris ça dans une petite boîte qui s'apparente à un jeu de rapidité, d'observation. C'est quand même l'auteur du Wungle Spielberg. Il y a 3 modes de jeu. Il y a un mode coopératif, il y a un mode compétitif, il y a un mode en équipe. Le principe reste à peu près le même. C'est des cartes qui représentent des symboles. Et vous allez les retourner. Dès qu'il y en a 2 identiques, hop, il faut taper sur les 2 et récupérer la paire. Le truc, c'est qu'il y en a qui sont tout seuls, il y en a qui n'ont pas de copain. Il y a des symboles quand j'en ai de paire. Il y en a qui sont en 2, une paire, il y en a qui sont en 3, qui sont en triple. C'est en triple. Du coup, on peut se refaire piquer la paire qu'on a récupérée. Parce que vous voyez le symbole arriver, c'est un truc que l'on avait déjà gagné. Vous tapez sur sa pile et vous l'y voler. Et surtout, c'est recto verso, donc il y a plein de possibilités, etc. Quand on joue en coopératif, on a une minute pour récupérer le maximum de paire possible. Alors là, il y a vraiment une communication, le score à faire est vraiment haut et c'est vraiment dur. Je ne suis même pas sûr d'avoir fait plus que débutant. Non, moi je suis plutôt intermédiaire comme garçon. D'accord, ouais. Moi je suis mieux que toi. Genre, je ne suis pas du tout témoin de ça à mon avis. Si, si, si. Il y a des gens avec qui j'ai joué qui savent que je suis plutôt garçon intermédiaire. Et le mode en équipe, le principe, c'est que vous jouez avec une autre personne et s'il y a une paire, vous, vous devez être fait sur l'une des deux paires et l'autre sur l'autre. C'est diabolique le mode par équipe. C'est très cool. Oui, c'est très bien. Ça renouvelle un peu le genre. Succession du jeu de speed et c'est beau. Et c'est chouette. Ouais, Thomas Verschek c'est un graphiste quand même. C'est plein de références aux jeux et à des films. Et à la moquette de Shining. Je suis fan de la moquette de Shining. Je l'ai en fond d'écran sur mon PC et tout. C'est flippant. Ok. T'as pas de la moquette en fond d'écran ? Je te fous, voilà. Twillit, cocktail game Thomas Verschek avec un V comme dans Verschek. Voilà. Cool. Exit, le jeu qui a eu le grand prix du jeu en Allemagne cette année. Le Spiel des Sierras de la catégorie Expert. C'est la catégorie Expert, exactement. Même si c'est pas spécialement pour les experts. C'est un jeu qui est un peu costaud mais ça va. C'est une sorte d'escape room à la lock, tout simplement. On est enfermé dans une salle et le but du jeu c'est de sortir en une heure et quelques. Bon, celui-là. Où il n'y a pas de temps d'imposer. Juste que vous avez un score et on vous méprisera si vous n'avez pas fait une heure. C'est pas. Et donc c'est un jeu à énigmes, tout simplement. Un jeu à énigmes coopératif. On a essayé de sortir ensemble de cette cabane abandonnée pour ce jeu-là. Alors, il ne faut pas trop raconter ce qu'il y a à l'intérieur. C'est tout le problème. C'est tout le problème de vous dire alors. Voilà. Et donc, à l'intérieur, il y a tout plein de choses. Ce qui est chouette, c'est qu'il y a beaucoup de choses à manipuler. Il y a une sorte de roue où on la voit sur la boîte, donc j'ai le droit de le dire, qui nous permet de découvrir les cartes qu'on a le droit de sortir qui sont les nouvelles énigmes ou les cartes réponses, tout simplement. Et après, on a de l'énigme qui sont toutes assez classiques mais tout plein de choses différentes. Oui, c'est une succession d'enchaînements, d'énigmes, de trucs à observer, des informations à recouper. On cherche des indices dans certaines pièces, on va regrouper des choses, on va compter, on va déduire, on va lire des choses, on va compter des choses, ce genre de choses-là. Il n'y a pas besoin d'avoir des connaissances particulières. C'est ça qui est chouette avec ce genre de jeu-là. Mais en même temps, il y a quand même des petites références, des petites choses. Il y a une ambiance quand même qui fonctionne bien. Il y a une grosse ambiance. Et ce qui est très bien avec Exit, c'est qu'on peut tout découper si on veut. Le matériel se détruit. Ça, ça va faire hurler des gens. Le jeu, vous y jouerez une fois, il va se détruire quand même. Oui, mais moi, j'ai trouvé ça super plaisant. Il y a plein de choses à manipuler. Et puis, c'est vrai que voilà, on a le droit de déchirer notre jeu et ça va construire autre chose. On y a joué hier pour vous dire, l'un comme l'autre, elle arrive ce matin en disant au début, je ne sais pas. Puis après, j'ai pris les ciseaux et j'ai tout découpé. Et c'est assez chouette de manipuler des quatre mais qui se transforment en autre chose, la découpe, etc. Alors, toi, tu as fait la cabane abandonnée. C'est ça. Et nous, hier soir avec Baptiste, on a fait le tombeau du pharaon qui sort aujourd'hui le 8 septembre au moment où on tourne cette vidéo. Et c'était très, très bien le tombeau du pharaon. Et je pense qu'on a parlé un peu de nos aventures sans en parler. Peut-être plus costaud, celui-là. Peut-être pas plus costaud et en termes d'énime, je ne sais pas. Mais il y a peut-être son côté encore plus original, je pense, qui ressort. Il faudrait vraiment faire les deux. On ne peut pas trop en parler. Il y a vraiment une manipulation. C'est au-delà de la simple observation qu'on peut avoir dans Unlock ou autre. Même s'il y a un petit peu de manipulation dans Unlock. Là, il y a une autre dimension. On ne peut pas trop vous en dire. De toute façon, ce qu'on est sorti là en se disant c'est du niveau de celle de Unlock, voire même... Moi, j'ai trouvé qu'il n'y a mieux que celle de Unlock. C'est comparable et à la fois différent. C'est deux expériences proches, mais moi, je trouve que... Si vous avez bien aimé Unlock, jouer Exit, quitte à ce que vous voulez. Alors, par contre, je vous dis à deux ou trois. Comme Unlock, je pense qu'à quatre, cinq, six, c'est un peu plus diffus. À jouer à deux ou trois joueurs, c'est super bien, quitte à ce que vous l'achetiez à deux ou trois. Ça coûte 14 euros, vous y mettez 7 euros chacun et vous faites ça. Il y en a trois à sortir et paraît-il, le labo est encore mieux. On a vu ça sur les Nobox, des gens qui ont joué au labo et qui ont trouvé ça encore mieux. Donc, si ça va crescendo, vivement le troisième, vivement le quatrième, vivement le vingtième, quoi. Très, très bien. Exit. J'aime bien tout ce qui est un peu pas joli, mais bien. Voilà Quinto. Mais ça ne veut rien dire, cette phrase-là. Quinto, non. Quinto, il était sorti en allemand chez Oya, dans une petite boîte en carton pas cher. Il ressort chez Gigaming dans une jolie boîte en métal et qui vaut deux euros de plus. Ben oui, mais il est dans une boîte en métal. Il n'est pas écrit en allemand. Et ça, il y a plus de failles. Qu'est-ce qu'on ne ferait pas en France pour ne plus avoir des trucs en allemand ? Quinto, horrible, jetez-moi des cailloux. Dans Quinto, vous avez chacun une petite feuille, c'est un jeu à cocher. Vous savez, dans le genre du Yams, de Quix, ce genre de jeu-là, vous avez une petite feuille sur laquelle vous allez devoir remplir des lignes avec des numéros à l'intérieur et 3 dés de couleurs. Alors, si vous jetez les dés, le jaune et le violet, le total de ce que vous avez eu, vous pouvez l'écrire dans la colonne jaune ou dans la colonne violette. Et dès que vous mettez un numéro quelque part, ce qu'il y a avant, il faut que ce soit plus petit. Ce qu'il y a après, il faut que ce soit plus grand. En plus, il y a des tas de colonnes, il ne faut jamais que les numéros s'y retrouvent. Et puis, il y a des cases, il faut mettre les plus gros numéros possibles parce qu'elles rapportent des points. Mais si vous mettez des trop gros numéros dans ces cases, ça fait de galère de trouver des trucs après, de mettre des trucs avant. Il faut arriver à tout agencer chez soi. Suis-je bien, chez ce cher Serge ? Et il faut arriver à rentrer tout ça. Et surtout, vous devez toujours, à chaque tour, arriver à remplir un numéro de votre grille. Si vous n'arrivez pas, c'est simple. De toute façon, vous perdrez des points. C'est un exercice de gymnastique mental assez redoutable, le Quinto. Ce n'est pas très joli, mais en fait, ce qui est joli dans le Quinto, c'est ce qui se passe dans la tête. C'est de dire « Ah, ça rentre là, pas là, t'as mis quoi ? Oh, t'as mis ça là ! Ce numéro, il va être bien pour toi, salaud ! » Il faut arriver à tout rentrer sur ce truc-là. Ça joue très bien à deux, ça joue très bien à dix. On peut y jouer dans l'avion. Et il joue dans un sac à dos. Non, Quinto, je joue dans un sac à dos. Tu joues dans un sac à dos. Moi, je joue dans le sac à dos. On était très content que ça ressorte enfin en français, que ça soit de nouveau dispo. C'est top, moi j'adore. Il y a Quix aussi, dans la même collection. Moi, j'ai une petite préférence pour Quinto. Moi aussi. J'ai déjà eu le débat avec Antona, l'auteur de Panic Island qui lui est un grand fan de Quix. Oui, mais lui, non. Mais voilà. On l'aime bien, mais il ne faut pas déconner. Il y a deux mondes qui s'opposent, les fans de Quinto et les fans de Quix. Bienvenue aux fans de Quinto. Jouis-y, c'est bien. Le trône de fer, la main du roi. Le nouveau jeu, un des nouveaux jeux de Bruno Catala. Encore. C'est un petit jeu tactique. Honnêtement, moi, comme c'est arrivé, je dis OK, encore un jeu du trône de fer. Voilà. OK, Catala, encore refait un jeu. Je ne l'avais pas dit. Et en fait, c'est super bien. C'est super bien. Ça devient agaçant. Ça devient agaçant, il faut le dire. Et donc, qu'est-ce que c'est ? L'idée, c'est qu'on a des familles du trône de fer. Chaque famille a plusieurs personnages. Oui, les stars qui sont 8, les Tyrell, ils sont 3, les Tully, ils sont 2. Et il y en a partout sur la table. À mon tour, je déplace Varys sur une ligne ou sur une colonne. Je dis le nom d'imperfait, je dis le nom d'une famille, je veux dire Stark par exemple, je vais tout au bout, je récupère tous les Stark et c'est à toi de jouer. Et du coup, toi, tu as la possibilité d'aller dans la colonne dans laquelle j'ai amené ce personnage-là. Voilà. Le but du jeu, c'est d'avoir un maximum de drapeaux de famille et les drapeaux, je les gagne tout simplement en ayant la majorité dans une famille. Il faut avoir plus de Stark-colottes, plus de Lannister, plus de Tully, plus de Baratheon. Exactement. Donc dans l'idée, c'est tout simple. Ouais. Voilà. Sauf que du coup, c'est super malin parce que moi, quand je récupère quelque chose, je laisse une possibilité à l'autre et du coup, je vais beaucoup penser à la possibilité que je vais laisser aux autres joueurs quand c'est mon tour tout simplement. Donc c'est très tactique, c'est malin, je vais essayer d'anticiper sur 2-3 tours. J'ai une préférence pour jouer à 2. C'est 2-4 joueurs ? Moi, je n'ai pas joué à 3 ou 4. Je pense que c'est vraiment un jeu à 2. C'est plus opportuniste à 3-4. À 2, c'est plus tactique. Mais on a vraiment l'impression de jouer à Kamisado ou à Quarto. C'est ça. On fait un coup et on réfléchit vraiment au coup qu'on fait soi et aussi bien à ce qu'on va laisser à l'autre. Et ce qui est super malin, c'est quand on récupère le dernier personnage d'une famille, on a un compagnon qui arrive, on a Jaganagar, on a Khal Drogo qui débarque et qui donne un pouvoir. Et quand on joue, on réfléchit toujours à ne jamais pouvoir laisser un dernier personnage à l'adversaire au coup d'après. Sachant que les pouvoirs en plus, on les connaît. Donc je peux anticiper quel pouvoir tu vas vouloir prendre. C'est vraiment tactique. Il y a vraiment un jeu derrière et qui est vraiment chouette. Voilà. On n'aurait pas cru. Mais non, parce qu'on se dit bon, ils ont exploité ça, ils ont dit allez Bruno Catala fais nous un jeu. Le mec, il fait un truc bien. Du coup, on dit aux gens oui, c'est vraiment bien. On passe un peu pour c'est vraiment bien. On leur explique. Ouais, c'est bien. Mais voilà. C'est ça. Non, c'est très bien. Ouais, ouais, vraiment chouette et super rapide. On vous le dit c'est quand même. Joli, joli, joli choix. C'est plein de couleurs. Ils ont vraiment dessiné des personnages et tout, ça avance, ça profite en tout ces graphiques. Voilà. Donc en fait, c'est très bien. C'est très bien. Et donc, Oversears. En français, clair voyant. En chinois, Tiang Rang. Tu le fais exprès en fait. C'est en chinois ? Oui, c'est en chinois. Voilà. Et pourquoi Tiang Rang ? Parce que ça s'appelait Tiang Rang en chinois. Oui, c'est possible. C'est sûr que ce n'est pas l'auteur. Je l'avais récupéré à Essun il y a deux ans en mode chinois. Le jeu en chinois, c'est écrit en chinois et ça s'appelait Tiang Rang. Et ouais, donc super. Moi, j'aime beaucoup. Graphiquement, c'est vraiment chouette et ludiquement, c'est très chouette aussi. Le principe, c'est qu'on va distribuer des cartes. Il y a une phase de draft où vous allez en choisir une et passer les autres à votre voisin, jusqu'à en avoir six chacun. Sur ces six cartes, vous allez en défausser une et parmi les cinq qui restent, vous allez en mettre trois faces visibles sur la table et deux faces cachées. Sur ces cartes, il y a des points. Il y en a qui rapportent plus ou moins de points et il y en a, si elles sont plusieurs, elles rapportent de plus en plus de points. Oui, les cartes à convainé. C'est ça. Si il y en a, vous en avez deux, ça rapporte 10 points. Si vous en avez trois, ça rapporte 21 points, etc. Et il y a une phase où on va devoir définir et accuser celui qu'on pense qu'il y a le plus de points parmi tous, parmi tous les joueurs. En fonction de ce qu'il a devant lui, bien sûr, mais en fonction aussi de ce qu'on pense qu'il a dans les cartes face cachées. En fonction de ce qu'on a vu qui sont passées, qui ne sont peut-être pas allées plus loin. Il y a une phase de discussion où on peut discuter librement de qui on pense qui a le plus de points. Et on va l'accuser, cette personne. Il va dire, je pense que c'est toi. Là, la personne, il a le choix. Soit il dit, je pense que c'est moi, effectivement, je me suis gavé, je pense que... Et il va perdre je n'ai rien du tout et ce n'est pas moi. À ce moment-là, on révèle, tout le monde révèle et on regarde qui a le plus de points. Si la personne qui a été accusée et qui a donc dit qu'elle n'avait pas le plus de points a effectivement le plus de points, si c'est elle qui a le plus de points alors qu'elle a dit non, ce n'est pas moi, elle va perdre deux cartes mais les plus fortes. Donc, c'est catastrophe. Si en revanche, ce n'est pas elle qui a le plus de points, en compensation, parce qu'elle s'est fait accuser à tort quand même, elle va récupérer une des cartes de la défausse qui a été défausée et la prendre. Donc, c'est des points gratos. Du coup, on a même intérêt à se faire accuser si il n'y a pas beaucoup de points. Comme ça, on va dire « Ouh là, j'ai un score pourri, il faut que j'aille choper des cartes de la défausse. » Il faut faire croire aux autres qu'on se gaffe dans ce cas-là. Et ensuite, on marque autant de points qu'on a de points. Trois manches. Il y a trois manches, on a chaque fois un petit personnage qui permet d'influencer la partie différemment. Il y a un joueur qui cache plus de cartes, il n'y a rien de quoi qui vole des pièces aux autres. Bref, des petits pouvoirs. On joue trois manches, il faut être le plus riche possible à la fin. C'est de la tchat, c'est de l'accusation, c'est de la dénonciation, c'est du bluff. C'est du draft. C'est beau. C'est super beau. Moi, j'ai beaucoup aimé. Vraiment cool. Ça fait trois ans qu'on y joue et on aime bien. Oui, grave. En plus, la boîte, elle brille. Vive les jeux chimiques. Anachronie. Alors, très grosse boîte, 3 kilos 8 de jeux, 3 kilos 8 de jeux avec plein de matos. Quand tu l'ouvres, ça fait peur. Quand tu lis les règles, ça fait peur. Quand tu y joues, ça va. Ah oui, vous le dépunchez, il y a 16 planches de punch. Tous les planches différents, c'est l'enfer. Mais en fait, au final, à jouer, ce n'est pas si terrible que ça. Non, ce n'est pas terrible dans le sang, ça ne fait pas peur. ça ne fait pas peur. Vous verrez, ce n'est pas terrible. On ne revient pas dans les règles un cinquante fois, etc. Non, 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 on y avait joué, donc on y a joué et on n'est pas revenu à la règle une seule fois, je pense. Une fois qu'on a lu, c'était parti. Donc, le principe, c'est que la planète va être détruite, elle est déjà bien détruite, mais il y a une météorite qui va arriver sur la planète dans quatre tours et du coup, on a quatre tours pour rassembler ces petites affaires et faire le plus de points possible pour, voilà, tout simplement. Il faut arriver à évacuer la Terre. Il faut arriver à évacuer la Terre en ayant récupéré plein de trucs. Ouais. Donc, à chaque tour, vous allez pouvoir activer des sortes d'exosquelettes qui vont vous permettre d'aller sur la planète qui est intoxiquée, vous ne pouvez pas y aller. Et à votre tour, du coup, vous allez pouvoir soit aller sur cette planète faire les actions de la planète, soit dans votre base où là, il n'y a pas besoin d'exosquelettes parce que l'air est sain et pur et tout va bien. Les actions, ça va être d'aller construire des bâtiments, d'aller chercher de l'eau, d'aller... puiser dans la mine, il y a plein de... chercher des ressources, etc. Il y a plein de... C'est assez classique de postes d'ouvriers. La particularité, c'est qu'on va pouvoir mettre des trucs dans le vortex pour récupérer certains types de ressources, que ce soit des ressources, des ouvriers, des choses comme ça. Mais ces choses-là, qu'on a récupérées, il va falloir les rendre. Il va falloir les rendre dans le passé parce que sinon, il va se passer des anomalies et des trucs pourris qui arrivent sur votre plateau. Enfin, ce n'est pas top. Du coup, il va falloir activer des bâtiments qui vous envoient dans le passé pour rendre ce que vous avez emprunté au passé. De toute façon, si vous ne vous en rendez pas, le jeu va vous balancer des anomalies et vous allez avoir des espèces de vieilles cases qui apparaissent à la place de vos bâtiments qui vont tuer vos ouvriers, qui vont faire perdre des points. Donc c'est cool à chaque début de tour, vous dire, allez, je prends ça, je balance dans le vortex, je pollue, je pollue, mais au bout de 2-3 tours, c'est l'angoisse. Vous êtes complètement pourri de partout à chaque début de tour. C'est chouette. Ah oui, c'est très, très bien. Il y a plein de même modules un peu alternatifs qui sont déjà dans le jeu qui permet que déjà le vortex soit déjà un peu pourri mais avec des cases bien un peu du coup lors du tour devient vachement important. Ça fait très peur comme ça, c'est pas si compliqué, anachronie. Et il y a plein de trucs à faire. On a plein de factions différentes, les plateaux des joueurs sont recto verso, c'est pas les mêmes conditions d'évacuation. Il y a ces modules pour ajouter de la complexité déjà en plus dans le jeu. C'est vraiment super chouette et le thème marche méga bien. Moi j'adore. On peut jouer tout seul aussi, on n'a pas essayé. Ouais, il y a une variante où on joue. Il y a vraiment un mode de jeu avec un chronobot qui joue contre nous. Grave, mais très très bien et super bonne surprise d'un anachronie. Jolie boîte. C'était sur un Kickstarter qui était avec des figurines. Là, il n'y a pas les figurines, il y a une extension qui se vend à part où on vous vend les figurines et une extension en plus pour ceux qui vraiment veulent des figurines. Moi, je joue sans. Surtout que le matériel est sympa avec des petites gouttes d'eau, des petites choses comme ça, maluculeux, parce qu'en fait, vu qu'on a des factions différentes et des manières de jouer un peu différentes, on est obligé de faire attention à ce que font les autres sinon on leur laisse leurs actions les plus fortes entre guillemets. Il faut vraiment toujours faire attention aux adversaires. Très bien, anachronie. Super chouette. Mais c'est pas James Bond, c'est le Farron. C'est pas ça. Le Farron, un gros jeu de chez Edge avec une boîte remplie de figurines. C'est un jeu d'Eric Lang, c'est l'auteur de Blood Rage et de Secret, moins marquant, mais Blood Rage. Blood Rage, très bien. Et on retrouve un peu ce côté-là dans le Parron. Un grand plateau que vous allez remplir de figurines. En fait, vous allez envoyer vos gangsters, chacun dans votre tour un peu dans la ville. Soit vous les envoyez dans des bâtiments parce qu'il y a des trucs à récupérer, soit vous les envoyez dans des quartiers. Et si c'est vous qui avez le plus de bonhommes dans le quartier, c'est votre terrain. Et désormais, tous les joueurs qui voudront venir dans les bâtiments qui sont à l'intérieur, ils vont filer des bonus. Donc tout l'intérêt, c'est de bien se placer pour se dire, tiens, ils vont vouloir aller là le jour d'après. Et hop, ouais, vous allez là, tiens, allez, vous me payez un tribut, vous me donnez des trucs. Vous allez récupérer au fur et à mesure du jeu de l'argent, vous allez récupérer des armes, de la drogue, plein de trucs sympas. Et vous allez en faire plein de trucs de ces choses. Il y a des missions sur le bord du jeu qu'on appelle des boulots. Et si vous faites ces fameux boulots, vous allez gagner des actions spéciales qui généralement permettent de dégommer un peu les autres. Lorsque vous placez tout le monde au fur et à mesure dans la ville, il y a plein de trucs qui vont faire que vous allez jeter les autres dans la rivière. Donc Blood Rife, il faut s'attendre vraiment à un truc où soit effectivement il y a ceux qui essaient de se développer, de gagner de la thune, puis alors un bon moyen de gagner dans le parrain, c'est de faire perdre les autres. C'est toujours moi ce que j'aime bien dans les jeux. Parce que je ne suis pas un mec sympa. Non, le brin c'est vraiment chouette. Il y a un principe assez malin, c'est que tout l'argent que vous récupérez, il faut le mettre dans votre valise. Vous avez chacun des petites valises en métal. Donc il faut trouver des actions pour mettre cet argent dedans et c'est un peu la galère parce qu'on se bat un peu pour le récupérer. Et à chaque tour, il y a également des alliés qui débarquent dans la ville et il faut les embaucher. Mais pour les embaucher, il faut sortir l'argent de sa valise. Puis à ce jeu, on ne fait pas la monnaie. Vous avez récupéré un billet de 5, vous voulez payer un truc de 2, vous n'avez qu'un billet de 5, vous payerez 5 et on ne vous rendra pas la monnaie. Donc il faut faire aussi exprès de récupérer des billets de 2, des billets de 1, même si c'est moins bien pour ne pas avoir à racker, pour ne pas se faire avoir. Du coup, c'est super tendu du début à la fin. Il y a des millions de choix, de trucs qui se proposent à vous. L'ambiance, elle est vraiment là. De 5 joueurs à 5, c'est un peu long et on se casse vraiment un peu trop les jambes les uns les autres. Du coup, de 4, ça me semble carrément mieux. Puis pareil, des milliers de figurines, le thème est super joli. Du bon boulot de chez Edge comme ils savent le faire. Dans la gamme des zombicides, des blood raids, tout ça. Très bien, le parrain. Super chouette. Rien à rajouter ? Allez, c'est parti. On passe au jeu que nous, on aime bien, indépendamment de quand est-ce qu'ils sont sortis, tout ça, les trucs auxquels on a joué et dont on aimerait vous parler. Aujourd'hui, nous parlons de Bauzak, Bauzak, sac de construction, en français. Bauzak est un tactique de l'histoire. Tu vois, j'ai réussi à le dire du premier coup. Bauzak, un jeu de construction, traditéralement, le sac de construction. Et c'est un jeu d'adresse tactique de l'histoire. Un chef d'oeuvre. Bauzak, c'est super méga bien, c'est super méga beau, c'est rempli de pièces en bois, c'est un jeu dans lequel il faut que vous arriviez à construire une tour, mais surtout, votre but, c'est que votre tour elle tienne. Vous gagnez si la tour des autres s'écroule. L'idée, c'est qu'il y a des pièces blanches, des pièces rouges. Les pièces blanches, c'est les pièces sympas. Les pièces rouges, c'est de la merde, on n'en veut pas chez soi. Et vous avez des diamants. Vous avez 10 diamants, vous n'en aurez pas plus, vous jouez la partie avec 10 diamants. A chaque tour, vous allez pouvoir payer des diamants pour acheter des pièces. Elles sont vendues aux enchères, ce n'est pas un truc, je ne vous dis pas je veux ça, si quelqu'un paye plus que vous, c'est lui qui l'aura. Soit on achète une pièce aux enchères pour le mettre dans sa tour, généralement parce qu'on veut la stabiliser ou quoi, ou alors, vous prenez une pièce et vous payez pour la passer aux voisins. Genre, je prends une espèce d'œuf ou un truc affreux, je dis zéro et je le passe à Lola. Lola, tu vas te le cogner ce truc-là, ou alors, tu dois payer 1. Si tu payes 1, ça paye à Baptiste, ça part chez Baptiste. Si tu payes 2, ça part chez moi. Si je paye 3, je le revois chez Lola. Et en fait, on s'envoie à des horreurs comme ça au fur et à mesure. Le truc, c'est qu'on perd de la thune pour acheter des pièces, on perd de la thune pour refiler les trucs aux autres et de la thune, on en gagne jamais. Ce qui fait que très vite, si vous voulez acheter une pièce, vous n'avez plus d'argent. Si n'importe qui file un diamant, c'est pour lui. où on vous envoie des horreurs, vous êtes obligés de vous les prendre dans la figure. À vous, du coup, d'arriver à faire un truc qui tient debout. Et généralement, ça ne tient pas trop debout. Non seulement c'est bien, en plus c'est un peu fourbe, c'est super joli. Dès qu'il y a une partie de Bauzac, il y a toujours des appareils photos qui traînent. Mais c'est obligatoire. J'ai rarement autant de photos dans le jeu que Bauzac. Je trouve que de manière générale, les jeux, ce n'est pas photogénique. Un jeu, c'est plat. Là, il y a de la verticalité, il se passe des trucs. Il y a la veine sur le front qui est là genre ça va te dire et tout. Mais il y a bien. Et puis il y a plein de modes de jeu. Il n'y a pas de choses régler. Il y a plein de variantes. Il y a une variante coopérative, il y a une variante en équipe, il y a plein de variantes. Oui, il faut aller le dernier qui tient debout. Mais après, il y a plein de variantes. Il y a une dizaine de variantes. Où les pièces sont mises à la queue de l'une des autres. Chacun son tour. On en récupère l'une. Il y a une variante, c'est celui qui arrive à faire la tour la plus haute possible qui est pas mal. Celle-là est pas mal aussi. Pas assez fourbe. Pour moi, mais elle est pas mal. Mais non, non, super bien. Bauzac, ça coûte 60 euros. Ça coûte un certain prix. C'est du bois. C'est du bois, c'est ça. Il y a toutes les pièces en différentes, c'est du bois. Il faudrait que Ikea le fasse. Ça serait du bois moins cher. Non, super bien. Bauzac, méga, méga bien. C'est toute une collection de chez Zor. Il y a Bamboléo, un jeu avec une espèce de plateau. Il y a Hamster Rollo, une espèce de roue d'Hamster dans laquelle on met des trucs. C'est super chouette. Pareil, ça, c'est... En fait, les cheveux de chez Zor, c'est des jeux à photo. Ils sont faits pour ça. Si t'as un compte Instagram, achète Bauzac. Moi, je vais vous parler d'un autre jeu. Donc, c'est Sylvion. Ça fait partie des jeux de Shadi Tobey. C'est une collection avec tout ce qu'il a fait, Onirim, Castellion, Moutilion et d'autres. Les deux meilleurs, selon moi, c'est Onirim et Sylvion. C'est toute une collection de jeux qui jouent tout seul ou à deux en coopératif. Onirim est fabuleux et peut-être qu'on en reparlera une autre fois. Ouais, vous pouvez l'échanger. Il y a une appli pour jouer à Onirim. Mais Sylvion est vraiment cool aussi. Sylvion, en fait, c'est un tower defense. C'est-à-dire que vous allez avoir votre forêt d'un côté et il y a des flammes qui vont arriver petit à petit et qui vont venir brûler votre forêt. Et vous, vous allez devoir empêcher ces flammes d'arriver à votre forêt, tout simplement. Parce que vous êtes sympas et que les flammes, c'est pas bien. Pour ça, pour jouer, en fait, vous avez des cartes en main et vous allez pouvoir les poser devant les flammes pour les arrêter, pour les faire reculer, pour faire tout un tas d'effets. Le truc, c'est que pour jouer une carte, par exemple, si une carte me coûte 2, il va falloir que je dépense 2 cartes de ma main. Les cartes que je dépense, je ne pourrais pas les jouer. C'est toute cette stratégie-là de comment je fais pour mettre en place une stratégie qui soit efficace contre ces flammes qui arrivent de plus en plus et de plus en plus fort. Quand on joue à 2, les cartes qu'on paye, c'est l'autre qui va devoir les payer avec ses cartes à lui. C'est là où c'est malin parce que du coup, on peut discuter et dire « j'ai un truc bien, il coûte 3, est-ce que tu peux dépenser 3 cartes ? » « Pas sûr, etc. » Je ne savais pas que ça marchait comme ça à 2, tu vois. Et si, ouais. Parce que je trouve ça très chouette comme jeu à jouer tout seul et ça, ça me donne vraiment envie de jouer à 2. C'est cool. Tiens, je joue ça, paye. Et surtout, il y a une première partie où vous allez créer votre deck, c'est-à-dire qu'il y a une petite mécanique qui va permettre de sélectionner les cartes que vous allez avoir dans votre main. Des fontaines, des pluies, des lances à eau, tout ça. Et c'est très bien, il y a plein d'extensions comme dans tous les jeux de cette gamme-là qui permet vraiment de complexifier ou de juste changer un peu les parties. Puis c'est une classe de CO2 qui l'a coloriée. Moi, j'aime beaucoup graphiquement, je trouve ça super joli. C'est très homie. Moi, je trouve ça très CO2. Mais ça a son charme. On ne sera jamais d'accord sur les looks des uns des autres. Mais c'est... Non, moi, j'aime bien. J'ai plus de goût que vous. Regarde, il est très mignon ce petit écureuil. Ok, on dirait... Ça va vachement parler aux gens le petit écureuil. Mais je le montrerai, je le incrusterai parce qu'il est très mignon. On n'incruste pas des écureuils dans les vidéos. Si, des renards. Des renards. Sylvion. Ouais, non, c'est vraiment cool. Donc, Captain... Un abordage ! Un jeu que j'attendais... Mise en scène. Oui, une mise en scène fantastique. Un jeu que j'attendais impatiemment que j'avais lu en prototype à Cannes en mars. Et ça en fait arriver. Donc, c'est un petit jeu livre qui se joue tout seul. Et il y a une page pour jouer jusqu'à 4. De 1 à 4. Qu'est-ce que c'est ? C'est un jeu, une sorte de jeu à cocher, un jeu à colorier. Donc, nous, on aime bien ici. C'est super malin. C'est un jeu de placement et de coloriage. Comment ça se passe ? En fait, on va essayer de toujours faire le score du capitaine. Et en fait, on a toujours une traversée de bateau. En fait, donc j'ai une entrée ici. Et il va falloir que j'arrive à colorier un maximum de lapins et de carottes, par exemple. Ou de couronnes et d'épées. Bon, des petites choses comme ça. Non, mais du coup, c'est, comment dire, très tactique. En fait, c'est vraiment de l'optimisation. Et en même temps, c'est tout simple. Donc, du coup, c'est super. Moi, j'aime beaucoup ce genre de jeu-là. C'est joli, c'est agréable à jouer, ça s'emporte partout. Et jouer à plusieurs, c'est super cool. On est l'un contre l'autre, du coup. Et en fait, l'idée, c'est que quand je colorie une case, ça laisse la possibilité, soit quand je joue toute seule, de colorier une case qui sera adjacente. Et quand c'est un autre joueur, ça lui donne la possibilité de colorier adjacents. Donc, je vais essayer de ne pas laisser une bonne opportunité à mon adversaire. Et du coup, c'est très malin et très interactif, finalement, pour un jeu qui est sur papier, qui est tout plat, etc. Ouais, plutôt que de faire des mots fléchés, des sues de coupe. C'est ça. Ça rentre plus tard. Plutôt que de lire Gala, ça suffit. Donc, c'est super. Et puis, le niveau, du coup, en fait, augmente à chaque jeu. Et du coup, c'est de plus en plus compliqué. Donc, c'est super bien. 4,20, 50, un truc comme ça. 60 ! 4,60 euros. Et c'est super. Et j'ai hâte que la suite sorte en hiver. Donc, on est bientôt en hiver. Voilà. En décembre, janvier, quelque chose comme ça. Ça va être super. Une innovation dans le monde du sud-ouc. C'est ça. Captain. Nous sommes en septembre. Le mois prochain, ce sera octobre. Qui dit octobre, dit salon de Heson. L'un des plus gros salons au monde en termes de jeux de société et de sorties de jeux de société. Le mois prochain, ce sera un déluge de sorties de jeux. Comme chaque année. Comme chaque année. Ça va être des montagnes de trucs qui vont sortir. Il va falloir qu'on joue, qu'on joue, qu'on joue. C'est très grave. C'est très triste. Qu'on joue à Autiste, le prochain Libélu de Pearl Game. Qu'on joue aux extens. As-tu as joué ? Bah oui, en protécté. Oh la meuf. Il va falloir qu'on joue aux extensions de Splendor. J'ai joué. C'était super. Bon, ça suffit. Elle est désagréable. Arrêtons de suite cette vidéo. Et tu as joué à l'extension de Terraforming Mars ? Non, mais ça n'est pas. Et voilà. Et non, et tu n'as pas joué. Allez, on se retrouve le mois prochain pour encore plein de jeux, de trucs et de choses. Et quand même, je voulais quand même déjà vous remercier parce que vous êtes plus de 1000 à nous suivre. Quand on a lancé cette chaîne il y a un peu plus de 6 mois avant Noël dernier, on ne savait pas trop où ça allait. On a fait ça un peu pour voir où ça allait parce que ça nous fait plaisir. Grâce. et au final ça prend une ampleur un peu inattendue et c'est cool. C'est vraiment cool. Donc merci à vous de nous soutenir. Si vous ne nous suivez pas abonnez-vous. Ça sera toujours ça. Ça fera toujours... Si vous ne regardez pas cette vidéo ça ne sera pas très... Voilà. Et puis n'hésitez pas dans les commentaires à nous dire si vous voulez tel type de vidéo qu'on fasse peut-être un jeu mis en scène enfin n'importe quoi qu'on mette des chapeaux des fausses muscales des idées on les prendra on en a déjà plein mais si... On regorge d'idées. Mais si vous avez des idées qui nous semblent chouettes on pourrait... L'idée de parler en allemand c'était une super idée par exemple. Voilà. Ça c'était pas la mienne par exemple. Ok. Merci beaucoup. Merci les gens. A très vite en tout cas. Sous-titrage ST' 501